Quel rapport entre un organisme vivant, un véhicule autonome, une entreprise ou encore une famille ? Ils forment tous des systèmes, des éléments en interaction organisés en fonction d'un but, vivre, se déplacer, assurer la pérennité d'un business ou celle d'un foyer aimant. Ces systèmes sont aussi ouverts à leur environnement, avec lequel il leur est nécessaire de composer pour maintenir leur finalité. Et enfin, ils possèdent chacun un certain degré de complexité qui rend leur représentation et donc leur compréhension plus ou moins aisées. L'approche systémique propose une manière globale de concevoir cette complexité, s'attachant plus aux interactions et rétroactions entre les éléments constituant le système, à leur organisation, qu'à la compréhension fine du fonctionnement des éléments eux-mêmes. Elle est un parfait complément à la vision analytique classique qui vise, elle, à comprendre les systèmes par l'étude détaillée de leurs composantes élémentaires, qu'on regroupe ensuite pour remonter à la compréhension du tout. Si vous souhaitez enrichir votre rapport à la complexité, aborder autrement les phénomènes qui vous entourent, compléter la puissance de la vision analytique de celle de la vision systémique, Inscrivez-vous à ce premier cours d'introduction sur l'approche systémique, organisé par le Centre de compétences de l'Université de Luxembourg. Merci d'avoir regardé cette vidéo !